Hey ! Salut à toi de l'autre côté ! Sois le bienvenu à un nouveau épisode de notre vidéocast Podjufala ! Atalaya ! Ok, ok, de retour. Et là, je vais vous présenter notre invité d'aujourd'hui. Alors, il n'était pas très fan de Brésilien, à ce que je sache. Mais le Seigneur l'a préparé un plot twist. Il n'attendait pas. Il vient de Saint-Michel. Il est discret et tranquille. Mais il est un homme de force, de courage et de foi. Serait-il un prochain hacker ? Je ne sais pas. D'une chose, je sais. C'est qu'il sera un grand homme de Dieu. Et il s'appelle Clowens. Ça va, Clowens ? Ça va très bien, grâce à Dieu et pour vous. Je suis très content de te recevoir pour cet épisode de notre vidéocast. Alors, comment tu te sens aujourd'hui ? Je me sens très bien. Et puis, après une journée assez fatigante, on a fini par s'y habituer. Mais grâce à Dieu, ça a été très bien. C'est cool. On te rallonge encore cette journée un petit peu aujourd'hui. Mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Alors, je veux commencer sans trop tourner autour du pot. Je commence toujours par cette même question, Clowens. Comment as-tu rencontré Jésus dans ta vie ? Dis-nous. Alors, on va dire que je suis un haïtien, comme on l'a dit au début. Je suis né en Haïti et j'ai été élevé par ma famille qui était chrétienne. Plus précisément Saint-Michel. Justement, Saint-Michel de l'Aparec. Et j'ai été élevé par ma famille qui était une famille chrétienne. Au fur et à mesure que j'ai appris, on va dire, j'ai été dans l'évangile pour aller à l'église. Et puis, une fois, je me suis dit, bon, je suis là, on va à l'église. Mais c'était juste pour y aller, tu vois. D'accord. Il m'a dit, et je parlais avec mes parents, pourquoi pas accepter Jésus. Et du coup, j'avais pris la décision d'accepter Jésus de ma vie. Et c'était quel âge, ça ? J'avais 11 ans. Tu avais 11 ans. Ah, c'est assez jeune quand même. Et tu as eu ce moment-là où il y a des gens qui grandissent dans l'église et à un moment, ça ne les intéresse pas trop. Ils y vont parce que voilà, parce qu'il y a des parents. Je connais beaucoup en fait. Et parmi moi, en fait, parmi mes camarades aussi, j'avais des potes à moi, ils étaient à l'église. On était là, on était assez jeunes. On va dire, à 11 ans, on était encore assez petits. Et au fur et à mesure qu'on grandisse et tout, il y en a aussi qui ont levé du chemin. Et à 11 ans, tu as déjà quand même décidé de dire, non, je vais prendre les choses au sérieux. Je veux servir à Jésus. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait changer ? Qu'est-ce qui t'a donné cette mentalité là, à part de 11 ans ? Parce qu'11 ans, c'est jeune. Moi, à 11 ans, je pense à manger du sable. Et je ne voulais rien avec Jésus, encore moins sable. En fait, comme je l'avais dit au début, j'allais à l'église avec mes parents. Mais après, il y avait toujours, on va dire, cette envie. En fait, il y avait un groupe déjà à l'église qui s'appelait les enfants de Jésus. D'accord. Et pour faire partie de ce groupe, il fallait qu'on accepte Jésus. Il fallait qu'on fesse Jésus. Voilà, justement. Et du coup, au fur et à mesure que mes parents avaient un rôle assez important à l'église. Ils étaient quoi à l'église, ces parents ? En fait, comment dire, ma mère, elle était un membre de la groupe, du groupe d'âme. Et mon père, il était un diacre, je ne sais pas si. Ok, oui, on avait des diacres, c'est-tu ? Justement. D'accord. Donc, ils avaient un poste à l'église. Justement, oui. Donc, tu as grandi au milieu de tout ça. Et comment c'était ta vie en Haïti ? Comment était ton enfance en Haïti ? Qu'est-ce que tu te rappelles de ce moment ? T'es... Bon, on va arriver. Vas-y, dis-moi. Bon, c'était parfait. C'est ce que je trouve, on va dire, pour le moment, je ne vais pas faire une comparaison. Mais la vie que j'avais, on va dire, en Haïti, ça me manque vraiment. Parce que dans l'enfance, on jouait. Du coup, on n'avait pas vraiment, on va dire, toutes ces technologies et tout. Mais du coup, on était plus dans le rôle de découverte, de faire les choses de nous-mêmes pour essayer de jouer avec les enfants avant-tour. Et ce qui m'a attiré le plus, c'était à chaque après-midi, après le cours, on va jouer au football avec tous les enfants du quartier. Le soir, on rigolait un peu. Et puis après, voilà. C'est très bien. Donc, tu as une bonne mémoire de ces moments en Haïti. C'est cool. Tu as quel âge, Claude ? Là, pour le moment, j'ai peut-être un an. Tu as 21 ans. Bah, tu es jeune encore. Et qu'est-ce qui te manque plus d'Haïti en ce moment ? En ce moment... Mise à part ta enfance, tout ça. En ce moment, c'est une personne qui me manque le plus en ce moment, c'est ma mère. Elle me manque vraiment, vraiment beaucoup en ce moment parce que quand on se parle au téléphone, avec ses paroles d'encouragement et tout, et tout ça me donne envie qu'elle soit à côté de moi, elle ou dans ta mère mort. Ouais. Ta maman est toujours en Haïti. Justement. Et ton papa ? Mon père, il est mort à l'âge de 13 ans. Et c'était avant mon anniversaire, et du coup, je n'ai pas eu cette chance de fêter avec lui comme d'habitude. Avant ton anniversaire, c'est comme de 13 ans ? Oui, justement. À l'âge de 13 ans, avant mon anniversaire, avant d'avoir, on va dire, 13 ans, vraiment là. Et du coup, il était mort. Et du coup, c'est ce moment-là, on m'a dit, qui a choqué ma vie. Et du coup, si je vais prendre une décision, moi, à l'âge de 13 ans aussi, qui va à peu près changer pour la façon de penser, être avec tout le temps des amis, dans la rue, on va dire, aller au cinéma, qui n'était pas trop bien chez moi, mais quand même, je rentrais un peu tard, alors j'ose en voir même. Mais après, c'est le moment aussi qui m'a changé, en fait, qui m'a fait changer d'avis pour la façon de penser. Ah, il y a un déclic à ce moment-là. Ma mère, elle allait vivre, on va dire, l'oeuvre. Du coup, je n'y prouvelais pas et qu'elle se sente, on va dire, triste à cause de moi parce que je voulais être là en tant qu'un, on va dire, l'homme de la maison. De l'homme de la maison. Et du coup, elle a dit, c'est un peu jeune. C'est très jeune. Oui, justement, être là à cause de sa maman pour lui montrer qu'on l'encourage à faire les choses, malgré que c'est difficile, mais quand même, c'est ce moment-là même qui m'a envoyé à un moment donné, comme je l'avais dit. OK. Comment c'est perdre son papa aussi jeune ? Moi, j'ai perdu mon papa il n'y a pas longtemps. Et je sais que c'est très, très difficile. Je crois que c'est le moment, je crois, le plus dur que j'ai vécu de toute ma vie. Alors, c'est pour ça que je te pose la question. Alors, 13 ans, c'est un peu l'âge que ma soeur a aujourd'hui. Elle avait 12 ans ou 11 ans. Et je sais que ce n'est pas la même perception, mais comment tu as ressenti ? Qu'est-ce que tu as senti à la part de ton papa ? C'était quelqu'un d'important pour toi ? Est-ce que tu étais très proche de lui ? Oui, on était assez proche, je veux dire. Mais justement, il n'était pas tout pour la maison parce qu'il était prof. Parce qu'on a écrit, quand on est prof, on peut faire prof de mathématiques, on va dire prof de tous les matières. D'accord. Du coup, il avait eu son accident et le truc qui m'a rendu triste, on va dire, et produire sa maladie, c'est que je n'étais pas tout le temps là pour lui. D'accord. Je n'étais pas tout le temps là pour lui. J'étais tout le temps avec ses amis. Ils sont en train de traîner, on va dire. D'accord. Tu ne comprenais pas trop ce qui se passait ? Et du coup, à chaque fois, parce qu'il avait fait une opération. D'accord. Et du coup, à chaque fois, il m'a appelé pour venir l'aider, l'a nettoyé, on va dire. Il n'y avait pas vraiment, on va dire. Vu qu'il était malade, il ne pouvait pas faire beaucoup d'efforts. Ma mère n'est pas là, il va remarcher. Et c'était moi à la maison qu'on a connu les cours. Et du coup, ça m'a rendu vraiment triste. Parce que, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est à sa mort que j'ai appris que, franchement, comment il était beau pour moi, malgré que, on va dire, j'ai pris beaucoup de, on va dire, tapé à chaque fois pour mes bêtises. Mais en fait, j'ai réalisé, à présent, j'ai réalisé, maintenant, c'était une très bonne chose. Mais parfois, les gens disent que c'est de la maltraitance et tout. Je peux comprendre dans certaines, certaines fois. Il était dur avec toi, tu penses ? Très dur. Très dur, très rigide. Oui, justement. Il était assez strict, on va dire. Il était strict avec toi. Mais malgré ça, aujourd'hui, avec tes yeux d'aujourd'hui, tu comprends que c'est... Justement. Que tu vois avec d'autres... Justement, quand je suis arrivé à Guillaume, on va dire. Et le fait de vivre, on va dire, je vis avec mon tonton et avec ma petite sœur. Et c'est à ce moment-là aussi, je me suis dit, bon, je ne vais pas avec une mère, un père. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu dis, bon, merci. Parce qu'il était là pour moi, derrière moi, pour me dire, tu dois faire ça, tu dois faire ceci. Il t'encourageait quand même. Surtout à l'Église aussi. Donc, je vais vraiment vous aller à l'Église. On va dire, c'est à ça, moi aussi, on va dire que j'ai commencé, on va dire, à devenir, on va dire, à traîner un peu. Malgré ça, je voulais être bien. Je voulais être bien pour la famille. En fait, il était tellement dur avec moi. Et finalement, je me suis dit, bon, j'ai cette liberté, je peux faire ça, je peux faire ceci, je peux sortir avec mes potes. Ça, j'ai rentré un peu tard. Mais au fur et à mesure que ma mère, je me voyais comment elle était triste. Comme elle souffrait. Justement. Et du coup, je me suis dit, il fallait que ça change. Et que sa présence était importante en même temps d'être là. Justement. Bon, la question est bête. Est-ce qu'il te manque, Florence? Chaque jour, on laisse. Chaque jour, une mois. Et parfois, je me suis dit, si je suis là maintenant, c'est grâce à lui. En quelque sorte, certes, il était mort avant que je sois en Guyane. Mais c'est grâce à lui quand même parce que c'est ses œuvres, on va dire, qui m'ont permis d'être là. Il me manque vraiment. Je suis un peu ému. Est-ce que tu as commencé à vivre en Guyane sans ta maman? Très dur. Parce que je viens de dire que tu n'as pas ton papa aujourd'hui. Tu as ta maman, mais tu ne l'as pas quand même à côté de toi. C'est comment vivre sans ta maman ici? Sans la mère à côté de, on va dire, de la frise. Les grands-fis, on vient de l'aîner de la famille. C'est toujours dur. Enfin, on va dire, ça me manque parfois qu'elle crie sur moi quand je dois faire ceci, quand je dois faire ça. Et du coup, quand je me retrouve avec ma petite sœur, et elle fait certaines choses, et que c'est moi qui dois venir, pour dire, ma sœur, ne fais pas ça, ne fais pas, voilà, quoi. Et du coup, on va dire aussi, quand je suis à la cuisine, et parfois, il y a des trucs, on va dire, elle m'apprenait à faire quand j'étais à ses côtés. Et du coup, maintenant, je n'arrive pas à les faire. Je l'appelle quand même pour dire vraiment comment on doit faire ça, comment on doit faire ceci. Et du coup, elle m'explique. Et du coup, jusqu'à présent, si je suis, on va dire, cette chance, on va dire, de vivre, on va dire, et ce courage-là, c'est grâce à elle, parce que même le soir, ça me manque tellement, on va dire. Le soir, on va dire, c'est pas facile pour nous, on va dire, la communication, parfois. Et par rapport à son internet, et téléphone, et tout. Et malgré ça, on arrive à communiquer, parfois, et du coup, vraiment, vraiment, parfois, je ne sais même pas comment dire, mais parfois, c'est les... En fait, la femme, j'arrive à vraiment expliquer parfois, et on va dire, c'est de mes pensées, et puis, il est là pour aller dans mes yeux le soir, dormir et tout. C'est comme un moment. J'imagine que c'est... Ça, ça, c'est... Ça, c'est... Je peux comprendre comment ça peut être compliqué, tu vois. Ça m'a touché parce que ça fait pas très longtemps que j'ai pu faire du mon père, comme je le disais. Et c'est quand on... C'est cliché quand on dit ça, mais on comprend les choses des fois quand on écrit, en fait. Justement. Et aujourd'hui... Comme tu disais, aujourd'hui, avec tes yeux, aujourd'hui, avec la maturité que tu vois, tu peux comprendre que même si des fois, il était dur avec toi, et aujourd'hui, tu ne peux pas avoir ta maman à côté de toi, et tu te dis, dommage, et elle te manque, et c'est vraiment, des fois, on a... C'est dommage qu'on ait besoin de perdre pour comprendre ça, pour valoriser la chance qu'on a quand elle est là, et qu'ils ne sont pas 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 là. Voilà. On ne sait pas la chance qu'on a quand on a nos parents vivants qui sont là pour nous encourager, en fait, pour nous... Et parfois, on va même dire que oui, on va dire les mots, peut-être, mais ils sont parfois... Oui, mon père ou ma mère, il me fait chier, il me fait des problèmes, mais après, c'est tellement vrai parfois, mais après, ça... C'est vrai qu'il n'a pas dit, ma mère m'embête, aujourd'hui. C'est normal, tous les enfants sont passés par là, même les parents, aujourd'hui, de son parent, ils sont passés par là, mais c'est vrai qu'il y a des jours, mais je remercie le ciel, tu sais, parents, d'avoir pu avoir mon papa aussi longtemps, parce que des gens, ils n'ont pas eu cette chance, ils n'ont pas eu ce privilège d'avoir les parents aussi longtemps avec eux, en fait. Et des fois, il y a des gens qui ne valorisent pas leurs parents, qui sont vivants, qui sont là, qui font de tout pour leurs enfants, et même si dans leurs failles, leurs erreurs, leurs défauts, parce qu'ils ne sont pas parfaits non plus, et la Bible, elle nous rappelle cela, d'honorer nos parents, parce que c'est quelque chose d'important, et je sais que des fois, c'est difficile pour des jeunes, il y a des parents qui ne comprennent pas, il y a des parents qui sont difficiles, et des fois, on est difficile aussi, on ne se voit pas comme ça. En tant que jeune, moi, je me voyais, j'étais difficile aussi, et des fois, nos parents essayent de faire ce qu'ils trouvent le mieux, en fait, pour nous. Et donc, tu disais, Clowence, on disait, que tu, aujourd'hui, tu es en Guyane, ta maman est toujours en Haïti, donc ta maman est là-bas. Petit frère, moi. Avec combien de frères tu as, Clowence ? J'ai un petit frère, il s'appelle Oushahi, et du coup, là, il a 13 ans, il vient d'avoir 13 ans. Ok, ben, il a le même âge que Marcel. Justement, et à son âge, ce que je comprends, c'est que les choses en basé qu'il fait, là, on va dire, ça, en fait, que quand je suis, on va dire, en Guyane, ça, on va dire, ça m'invite un peu. Ouais. Parce que ça, je ne l'ai pas à côté de moi quand j'ai été à Haïti, et ça me rend triste, le fait de ne pas avoir le petit frère à côté. On va dire, il y a des choses, en fait, je fais, on va dire, et j'aimerais qu'il soit à côté de moi. Qu'il le voit. Et justement, et aussi, quand je l'appelle, en fait, quand je parle avec ma mère en Haïti et tout, et ma mère me dit, voilà ce qu'il fait, il rentre un peu tard, il ne l'écoute pas pour l'école. Est-ce que tu te vois en lui un peu ? Oui, en fait, c'est ça que je dis à ma mère, je dis à ma mère que c'est l'âge, il va parler justement, c'est l'âge, mais au fur et à mesure, il va comprendre que ça ne va pas être facile, parce que moi-même, ça que j'ai appris, au début, je faisais n'importe quoi, c'est au fur et à mesure, on va nous parler avec la maturité et au vécu aussi, ça m'a appris les choses, comme on va dire, on ne va pas bien faire les choses, mais après, quand on fait les choses, on va dire, au derrière, on va assumer ce qu'on fait, et c'est une chose aussi qui m'a donné, on va dire, l'envie, qui m'a donné ce courage. La responsabilité qui arrive aussi, et puis tu t'es retrouvé avec cette responsabilité d'être la figure paternelle, bon, tu n'es pas le papa, mais tu es un peu la figure de l'homme, l'aîné, qui a pris cette place sans le vouloir, et je pense que tu as pris comme une grande responsabilité qui se venait. Alors, qu'est-ce qui t'a fait quitter ta famille, alors, pour venir jusqu'en Guyane ? En fait, comme je disais tout à l'heure, à la mois de mon père, il y avait son petit frère, il était déjà en Guyane, et du coup, après, il a dit qu'il a un projet, en fait, le projet, déjà, vu que mon père était mal à l'arrière, alors, le projet, c'était de faire venir mon père en Guyane, pour des soins médicaux, et du coup, à la fin, ce n'était pas possible, parce qu'il était déjà mort, et il a dit, mon enfant, on va dire, le petit frère, il a dit, « bon, pourquoi pas faire rentrer Clarins ? » Et du coup, il a fait rentrer moi et ma petite soeur. D'accord, donc tu as une soeur ici aussi ? Oui. Donc, de plus proche à ta soeur et maman ? Et mon frère, et du coup, pour venir en Guyane, du coup, il a fait toutes les démarches, et puis, je suis passé par Suriname, on va dire, déjà, l'avion a fait escale, on va dire, Curaçao, c'est une petite île, justement, et du coup, on a fait escale Curaçao, on est arrivé à Suriname, et des Suriname, on a pris, on appelle son toilette, si, sur la fleuve, là, on n'est pas sur la fleuve, et du coup, on est arrivé à Suriname. Vous avez pris une pirogue sur le fleuve ? Oui, pirogue, oui, justement. Ah, vous êtes venu en pirogue ? Oui, pirogue pour traverser. Quand on a commencé, tout ça, cette aventure ? En fait, l'eau, pour moi, ce n'était pas un truc que j'étais trop habitué, malgré que quand j'étais en Haïti, j'ai joué dans l'eau et tout, mais c'était tranquille, la rivière, ça va. Donc, quand je vois le vaste fleuve, c'est dans la pirogue et tout, j'avais eu peur, mais heureusement, il y avait des gens qui m'ont rassuré, qui m'ont dit, après, il y a des gens qui me disaient, ça va aller, tu vas retrouver ton tonton et tout. Après, c'est un vrai danger quand même. C'est un instrument. Parce qu'il y a des gens qui meurent dans ces voyages-là. Donc, tu as quand même appris des... Et si je me rappelle bien, dans le voyage, on était pendant la rue que faisait escale à Curaçao, il y avait des gens, si je ne me trompe pas, qui étaient dans la rue avec nous et qui n'étaient pas vraiment, on va dire, restés pendant le voyage parce qu'ils avaient des problèmes, soit sur la route, la police, ils avaient arrêtés. Et nous, grâce à Dieu, oui, je peux dire grâce à Dieu, j'espère que si on est là, qu'on s'est grâce à Dieu, depuis le fait de prendre de l'argent au Sédan Aïti pour arriver à Curaçao. C'est avec des risques que vous soyez arrêtés avant d'y arriver. Exactement. Et puis, on était accompagnés par quelqu'un, on va dire, on était mineur, on était accompagnés par quelqu'un on ne connaissait pas vraiment. Tu es venu à quel âge en guerre ? Je suis arrivé à la Gitapeau. Ok. C'était quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment. Et du coup, au fur et à mesure, sur la route, cette personne était là pour nous protéger, mais après, il a déjà produit pour sa vie. Et le fait qu'on était mineur, on avait eu quelques chances pour des gens qui étaient là qu'on nous dit, bon, ces gens sont mineurs, on va les mettre à côté. Ils prenaient sur nous des gens qu'on ne connaissait pas. Et du coup, voilà, comment on était. Ça vous rassurait un peu plus. Et du coup, vous êtes arrivé par le fleuve en Giane. Et comment était cette arrivée en Giane ? C'est plus Haïti. Comment a été l'impact qui t'arrives ? Pour la découverte, on va dire, quand je suis arrivé... On sait quand même qu'il y a une grande communauté haïtienne, dans la mondiale, mais comment ça a été ? Quand je suis arrivé à Saint-Laurent, on va dire, après le fleuve, bon, je ne vais pas te mentir, je m'attendais à quelque chose de plus grand, tu vois, j'ai dit, j'entendais des musiques haïtiennes et tout, et je me dis, mais bon, ce n'était pas vraiment ça. Et puis, là où j'allais et tout... T'attendais d'arriver à le musée de l'Ovre à côté, la tour Eiffel là. Je m'attendais à l'anglais et tout, parce qu'en fait, je ne connaissais pas vraiment la Giane. Il y a des Français qui ne connaissent pas la Giane. Justement. Moi, je te dis, je suis parti en France pour un concours, les gens pensaient que la Giane était une île. Et c'est des Français. On dit que la France était étudiée et tout, mais ils me demandaient si la Giane était une île. Et c'est un département français et pour autant, ils ne savent pas où c'est. Si tu leur demandes sur une carte, ils ne savent pas. Donc, du coup, première surprise quand tu arrives. Du coup, je me suis dit, mais c'est comme si j'étais en Haïti, parce que les voitures, on va dire les engins. Et puis Saint-Laurent, ça fait un petit tour quand même. Voilà, justement. Et puis là où j'allais aussi, avant que Motocon allait venir nous chercher, j'étais allé chez un ami à lui. Et du coup, on a passé deux jours parce que, si je ne me trompe pas, il fallait que je passe c'est par la frontière Irak-Coubo. D'accord. Oui, parce qu'il y a des contrôles. Justement, il y avait des contrôles. Et pour le passage, entre moi et ma petite soeur, mon tonton avait cherché quelqu'un pour nous aider. Pour le passage, parce que, si je ne me trompe pas, l'histoire, c'est qu'il avait pris les papiers d'un ami, d'un fils d'un ami pour me donner à moi pour ne pas passer. Et du coup, c'est dans ce sens-là en année que je suis arrivé en Guyane. Et du coup, quand je suis à Adjek, mon avion à Taïne, parce que pour moi, c'était une découverte. Et c'est sur la route même, j'ai appris que la Guyane, c'est une zone, on va dire, avec la forêt amazonienne, je vois plus la forêt plutôt que des maisons sur la route et tout, en mode gratte-ciel. Moi, je m'attendais vraiment à ça. Ça faisait vraiment une grande, grande vie. Justement. Après, j'ai vu que ce n'était pas vraiment ça, mais après, il fallait vivre avec ça parce que c'est à ce moment-là où on retrouve aussi des gens bien. Ok. Donc, premier arrivé, et après, vous êtes passé à Rambourg, vous êtes arrivé sur Kourou? Non, sur Cayenne. Ton anglais était sur Cayenne. Il était sur Cayenne. D'accord. Donc, vous êtes arrivé à Cayenne, Rémière. Quelle a été l'expérience de la première fois à l'Isée à Cayenne et tout, raconte ? Bon, plutôt, c'est... Qu'est-ce qui était le plus difficile là ? Pour l'arrivée, pour moi, j'avais vraiment peur par, en fait, du vu de la frontière par au Kourou, si on nous... Si on nous arrête, si on nous arrête pour nous en renvoyer encore dans vos pays de l'une, parce que l'effort de venir après pour nous reprendre pour... C'est une grosse aventure. Et du coup, le fait d'arrivée à destination qu'on va dire à Rémière pour nous terminer à Rémière et du coup, mon dote, on m'a accueilli avec sa femme et du coup, j'étais vraiment heureux de me voir à la côté de lui et le fait qu'il a... Quand il m'a expliqué aussi tous les efforts qu'il a fait pour nous, comment il a risqué certaines choses dans son travail pour qu'on soit à ses côtés. Certes, il m'a expliqué que ce n'était pas facile, mais après, le fait d'être à ses côtés, on va dire aussi qu'il était quasiment seul en Vyenne parce qu'on a de la famille et ce sont des familles qui ont été assez éloignées. Ce sont des familles qui sont éloignées mais il était très content de nous avoir à côté de lui. Et nous aussi, on était très contents parce que quand on était en artiste, c'était quelqu'un qui m'appréciait beaucoup. Et voilà, en fait, le fait de me retrouver à côté lui, ça m'a vraiment rendu heureux ce jour-là. Comment a été l'adaptation? Qu'est-ce qui a été plus facile ou plus difficile à s'adapter en GAD? C'était plutôt au début pour moi, c'était le français. Je ne comprends pas, je ne veux pas de comprendre pas, mais plutôt j'avais du mal à parler le français. Et du coup, le fait, en fait, j'ai retrouvé aussi des amis dans le quartier qui m'apprenait à... En fait, on était tous ensemble joué au football dans le quartier, joué un peu, football et tout. On allait, on va dire, arrivés un peu partout dans les petits terrains qu'il y avait à l'entour. Et du coup, on a pu, en fait, de mon côté, moi-même, j'ai pu, on va dire, apprendre à parler et le français. Et du coup, aussi, l'année même que je suis en Guyane, la fin de 2016, je n'étais pas encore allé à l'école. Du coup, j'étais tout le temps là, on va dire, à la maison, rester, on va dire, on restait à la maison sans rien faire. Et du coup, en fait, quand j'étais chez moi, on va dire, en Haïti, tout le monde allait à l'école. Moi-même, j'allais à l'école. Quand je suis en Guyane, pour voir que j'ai pas une année de ma scolarité et être là sans rien faire. Du coup, c'était ça, on va dire, qui m'a rendu triste on va dire, c'est bien bien en fait. Et tu ne pouvais pas aller à l'école. Et comment ça a été quand tu as pu aller à l'école? C'était déjà mieux au niveau de la langue ou tu as quand même eu des difficultés? En fait, au niveau de la langue, pour le plus tôt, on va dire, c'était mieux parce que pour rentrer on va dire à l'école, je devrais passer un examen. Ok. Et du coup, j'ai passé l'examen, j'ai réussi. Et du coup, on va dire, mon tonton, il avait vraiment fait beaucoup d'efforts par rapport à ça pour qu'on retrouve en école pour aller et tout. Et du coup, dans ce sens-là, il nous a vraiment aidé. Après, grâce à Dieu, on a retrouvé, si je ne me trompe pas, c'était en novembre, si je ne me trompe pas, 2017, que je suis entré en 4e. Ça, j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à ce qu'on m'envoie par exemple en seconde ou en 3e, même 3e, parce qu'à l'âge de 16 ans, on va dire, que je suis entré en 4e. J'étais le plus contre la classe. C'était à Artaud. Par rapport à l'âge. Et être dans la classe aussi, parmi tous ces élèves qui, par exemple, tu ne parles pas vraiment le français, qui t'embêtent un peu. En fait, d'entre-temps, il y en avait qui étaient là pour t'aider même. Mais après, on va dire, parmi eux, il y en avait aussi qui étaient là juste pour m'embêter. C'était dur. C'était dur, mais après, on est sorti quand même grâce à Dieu parce que de 3e, je m'en préviens et du coup, j'ai fait un stage aussi de 3e et de découverte, pour moi dire. Et du coup, c'est à ce moment-là aussi que j'ai appris comment, en fait, j'ai appris bien plutôt qu'après mon stage, je me suis dit dans quelle poursuite d'études que je pourrais me mettre, est-ce que je peux aller en professionnel ou en général. Tu pensais déjà à quelle voie tu allais directement ? Parce que, en fait, j'étais toujours intéressé par la comment est-ce que tu vas. Et du coup, C'était quelque chose qui t'intéressait toujours ? Justement. Quand je suis arrivé et puis j'ai vu qu'il y avait tout ça à portée de main, il y avait l'ordinateur, il y avait un téléphone, il était tout le temps en cours, on va dans permanence et dans la salle de travail, il y avait l'ordinateur qui était là. Moi, j'étais tout le temps devant. Et du coup, c'est à ce moment-là aussi, j'ai appris que je me suis dit là, c'est là que je vais me mettre. C'est un métier que je veux faire. dans l'informatique. C'est cool. Donc, du coup, Clarouens, après toute cette aventure, cette arrivée en Guyane, cette adaptation qui a été dure, j'imagine, et je dis ça, c'est une curiosité parce que quand je parle pas créole couramment, mais j'aime beaucoup le créole haïtien, j'ai beaucoup d'amis de la communauté haïtienne sous l'autorité. Et quand même, je trouve que il y a beaucoup de choses du créole qui ressemblent au français. Ce sont les mots trans. En fait, il y a des mots vraiment qui se ressemblent. Et malgré ça, tu as quand même trouvé cette difficulté. Oui, justement. Après, j'ai une curiosité à moi. Non, justement. Tu vois, quand je pense au portugais, c'est vraiment beaucoup plus loin du français, on va dire, que le créole. Par exemple, même si tu parles pas le créole, il y a certaines choses qui vont, que tu vas entendre, les mots qui vont te rappeler. Enfin, donc, et tout ça, Clarence, comment es-tu arrivé à l'ADDI ? Parce qu'on parle de tout ça, tu sortes de Saint-Michel et j'imagine que tu continues à fréquenter une église à Cayenne. Et comment tu débarques, tu arrives ici dans l'église à l'ADDI ? À courroie en plus ? Enfin, dire plutôt, comment c'est vraiment par le début ? Tu peux commencer. C'est pour ça qu'on est là. Justement. Mais du coup, en fait, quand je suis arrivé en 2016, en 2016, du coup, j'ai rencontré on va dire une famille là où j'habitais qui allait à l'église de Cayenne. Et du coup, tout le temps, j'allais, c'était un bus, on traînait un bus pour aller à l'église et tout le temps, c'était comme ça, tu vois. Donc, tu continues à y aller à l'église à l'église ? Justement. Et au fur et à mesure, qu'on grandisse aussi et puis on voit quelques vécu, on va dire, quelques, on va dire, des problèmes qu'on retrouve sur le chemin, on va dire. T'allais chercher quand même ce soutien dans la foi ? Oui, en Dieu. Et j'ai pu rencontrer des gens qui sont toujours là pour m'aider. Certes que je ne suis pas dans cette église qui sont toujours là derrière moi pour m'aider. Mais après, j'étais dévié on va dire à un moment parce que j'avais, en fait, comme on va dire, j'étais arrivé à un stade que j'attendais plutôt que les choses on va dire viennent à moi sans demander. Et puis... Et qu'est-ce qui t'a fait éloigner ? Qu'est-ce que tu penses qui t'a fait éloigner un peu ? Justement, c'est au fur et à mesure d'être avec les amis, en fait. Et du coup, j'étais tout le temps là, on va dire, traîné avec eux. Au lieu d'aller à l'église, je ne préférais pas être avec eux à aller jouer au football et tout. Et puis, un moment aussi qui m'a marqué, c'était un jour que je sortais de l'église. Enfin, à un moment, j'avais déménagé pour aller à Cagnes avec quelqu'un de notre famille très éloigné. Et du coup, je sortais de l'église et puis je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la part et tout, des gens qui... Oui, oui, bien sûr. Et pendant que je sortais de l'église, c'est à ce moment-là que les gens m'ont rencontré et nous demandaient mes papiers et tout. Bon, je n'avais pas les papiers certes. Mais après, je me suis dit, bon, pourquoi je vais à l'église ? Je vais prier le Seigneur et tout. Dès que je sois à l'église, c'est là que j'ai des problèmes et tout. En fait, ça fait deux, trois fois que je m'arrête et tu vois. C'est pour la même chose. Il y a son des papiers ça t'a attraité le fait que... Mais en fait, parfois quand on est chrétien, on attend... En fait, on va le dire, mais on attend tellement et puis quand on va dire le mal arrive, on n'est pas là pour l'appliciter vraiment. Du coup, je me suis dit, voilà, je vais aller. Tu étais frustré que le fait que tu sois à l'église, il y avait quand même des problèmes qui étaient là. Justement, justement. Et ça a un peu refroidi ta foi. Justement. Et puis, j'ai arrêté d'aller à l'église. Mais depuis un moment, j'avais arrêté d'aller à l'église et tout. Et puis, pour arriver à... Comment je suis arrivé à l'église de Kourou. Oui, parce qu'il faut dire que Pauwens a continué d'études et aujourd'hui, il est étudiant, il est à l'église de Kourou et tu t'es retrouvé... C'est comme ça que tu t'es retrouvé à Kourou. Maintenant, je vais te laisser la place pour t'expliquer comment t'es arrivé à la l'église de Kourou. C'est toute une histoire d'ailleurs, tout ça, Jézane. Comment le Seigneur a tracé ce chemin ? C'est aussi ma témoignage. Et du coup, comment commencer ? En fait, avant même de, on va dire, de venir à Kourou à l'UIT, vu que j'avais pas, on va dire, j'avais pas encore les papiers qu'il fallait pour avoir un logement. Et du coup, je faisais que appeler des personnes, on va dire, des associations qu'on trouvait un moyen d'être logé, mais on va dire sans payer vraiment la somme qu'il fallait. Et du coup, appeler des gens, j'ai jamais retrouvé des gens. Et avant même de venir à Kourou, c'est quelque chose que j'ai pas encore, en fait, j'ai jamais dit à personne parce que là, si on est là pour ça, et... T'étais admis à l'UIT, mais t'avais pas toute la logistique qu'il fallait, un logement et tout. Parce que c'était sur Kourou, donc toi, t'étais sur Kayan. Sur Kayan, mais c'était difficile déjà, en fait, je voyais le transport quand j'avais des amis qui étaient déjà habitués, je leur demandais. Moi, je faisais, la façon dont ils me parlaient c'était assez difficile. Du coup, de mon compte, ce que j'avais fait, j'avais écrit une lettre, on va dire, pour demander, on va dire, aux églises qui sont à Kourou, j'avais fait à peu près dix lettres, c'est quelque chose comme fait, j'ai jamais dit jusqu'à présent. J'avais fait dix lettres et la rentrée pour moi, c'était un vendredi, je me rappelle jusqu'à présent. Et un lundi, j'avais pris mon bus vers 4h du matin, oulé mon vélo pendant 20-15 minutes pour aller prendre un bus, déposer mon vélo quelque part pour aller prendre le bus pour venir à Kourou. Du coup, quand j'étais arrivé à Kourou, ce jour-là, j'avais pas vraiment pour toute la journée puis c'est la rentrée. Et du coup, j'avais pris mon téléphone, j'ai mis GPS et tout. Je cherchais les églises sur la Maps et puis je cherchais les églises et dans tous les lieux que j'arrivais, j'ai déposé une lettre. J'avais déposé une lettre, même si j'avais déposé une lettre. D'accord. J'avais déposé une lettre. Et du coup, vraiment, de tous les qui sont à l'entour, j'avais vraiment déposé une lettre. Ok. Et j'ai jamais eu de retour. Et même ici aussi, j'avais pas de retour, mais après, j'ai su pourquoi j'ai pas aussi de retour. t'a laissé une lettre, tu as laissé une lettre, une demande d'aide, etc. Justement, pour essayer de trouver un logement et pour, on va dire, même si, on va dire, j'avais pas les moyens, mais de chercher quand même moyen pour payer. Ok. Et puis, à cet instant-là, et puis, un mardi, un mercredi, parce que pour moi, le bus que je prenais pour aller à Cayenne, elle partait à midi parce que c'était un bus du lycée pour moi, parce que moi, le mercredi, j'ai cours, tu vois. Et du coup, j'avais un camarade dans la classe. Et bon, avant même de lui demander, j'avais demandé, on va dire, quasiment la moitié d'élèves dans la classe pour chercher un endroit de dormir pour, on va dire, juste pour passer la nuit du mercredi et puis le lendemain, le jeudi. Pour pouvoir rentrer. Justement, pour pouvoir rentrer, on va dire. Et puis, quand j'ai vu Gabriel, je sais pas si, voilà, j'ai vu le frère Gabriel, je me suis dit, bon, je vais pas lui demander parce que, un frère, on va dire les choses, il dit bon, parce que j'avais pas vraiment des bonnes relations avec les busiens quand j'étais au collège. C'était tout en bagarre, c'était vraiment tout en débordage, quand j'ai vu Gabriel, donc t'as eu déjà une réticence encore en Brésilien et tout. Je me suis dit, oui, c'est un fêtard, je vais aller chez lui, il y aura des problèmes. Malgré que, on va dire, en fait, j'étais pas, à ce moment-là aussi, j'étais pas vraiment, on va dire, vraiment à l'église, mais j'étais toujours un gars, on va dire, qui avait une certaine crainte. être à l'écart de certaines choses. Je me suis dit, bon, je vais lui demander quand même, on sait jamais, mais avant de lui demander, c'est que j'avais demandé à tous les hommes de la classe, je me suis dit déjà, puis je me rappelle très bien, puis j'ai dit, oh Seigneur, j'ai plus d'espoir, mais lui, même pas, parce que, il n'a pas envie d'être dans certaines choses, parce que voilà, parce que, justement, parce que, comme je te dis, la réputation avec certains camarades nomades, c'était compliqué. il faut dire, la plupart de vos insens sont des frétards. Exactement. Et du coup, quand je lui ai demandé, j'ai dit, mon frère, je le connaissais pas, il dit, yo, est-ce que c'est possible de, je pourrais payer, est-ce que c'est possible de passer une soirée chez toi pour dormir, et il m'a dit, attends, il y a cet instant-là, il l'a appelé sa maman, et puis au moment même, bon, il l'a raccroché tout de suite après, je me suis dit, ah, c'est moi, la façon qu'il l'a raccroché et tout, je me suis dit, c'est moi, et après, il m'a dit, ah, ok, c'est ok, j'ai dit, ah bon, après, il m'a dit, oui, c'est ok, j'étais un peu étonné, j'ai dit, c'est bizarre quand même, la façon qu'il me disait, ok, je me suis dit, bon, je vais attendre un peu, parce qu'on était à peu près vers midi, il était rentré chez lui, et puis, j'étais resté à l'érité, puis je faisais des idées, je me suis dit, et puis, ce que je me rappelle, et puis, il est, après la pause de midi, il est venu vers moi, je lui ai dit, bon, pour la somme, on va déjà en parler, parce que voilà, j'ai parlé de somme, donc franchement, j'avais même pas la possibilité, tu vois, parce que tu attendais de payer, et sans quand même, ne pas savoir comment t'allais faire, justement, après, il m'a dit, mais tu sais, pour nous, le mercredi, on va à l'église, en fait, au début, il m'a pas dit à l'église, il m'a dit, le mercredi, et on n'est pas à la maison, on n'est tous pas à la maison, du coup, ça va être impossible, par exemple, qu'on te laisse directement à la maison, du coup, nous, on te laisse à la maison, par exemple, et nous, on va faire ce qu'on doit faire, j'ai dit, non, pas de problème, moi, j'ai juste un endroit pour dormir, même si vous allez passer 2h, 5h à l'église, enfin, il m'avait pas dit à l'église, déjà, même si là où vous allez passer 5h, laissez-moi dehors, pas de problème, je peux rester dehors, le moment où vous allez entrer, je pourrais rentrer avec vous, il m'a dit, non, on va juste aller, j'ai dit, ah bon, pas de problème, à ce moment-là, j'étais vraiment content, parce que j'ai dit, de savoir qu'ils étaient à l'église, je m'attendais pas à ce que, l'église, parce que, comme je t'ai dit, pour les gens qui savent pas, mercredi, c'est une journée un peu, là, il y a des répétitions, donc il y a des sœurs qui font le cercle de prière, et nous, la répétition des jeunes, c'est le mercredi, et je me rappelle, la première répétition, je pense que tu étais resté, Gabriel n'est pas venu, il est resté avec toi, et je ne savais pas, et la deuxième répétition, j'ai dit, mais Gabriel, pourquoi tu n'es pas venu à la répétition, il me dit, non, parce que j'ai un ami à la maison, et je le faisais compagnie, et tout, et je dis, pourquoi tu le ramasses, j'ai dit, mais c'est un ami d'où, il me dit, il y a un copain de classe, et tout, et j'ai dit, mais pourquoi tu ne le ramasses pas à la répétition, il me dit, ouais, je n'ai pas pensé, et tout, et j'ai dit, mais il est chrétien, il a dit, en plus il est chrétien, je dis, ben alors, en plus il est chrétien, tu ne le ramasses pas, et la semaine prochaine, tu ramasses ton ami à la répétition, parce que tu ne vas pas rester, tous les mercredis, ils sont venus à la répétition, et c'est la première fois que je t'ai vu, donc je te laisse continuer, donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé, donc, à partir de, bon, à partir de ce moment-là, on va dire, ce soir-là, on va dire, plutôt dans la soirée, et comme tu viens de le dire, on n'était pas vraiment allé à l'église, parce que voilà, il est resté de la compagnie, il était resté avec moi, et puis, au moment que la famille était entrée, je parlais avec sa mère, et du coup, l'accueil qu'ils m'ont donné, je me suis dit, mais, on va dire, c'est quelque chose, on va dire, Jess, il y a un truc, comme si, je ne l'ai pas dit au début, parce qu'une fois, je me, en fait, j'allais, en fait, un matin, je me suis levé pour aller à chez Duplan, et il y avait la paf qui m'a rencontré ce jour-là, et j'avais vraiment des amis, vraiment, je m'étais d'adabie, tu vois, à cause des amis, je suis d'accord, et, et ce jour-là, pendant que j'étais en route pour aller à chez Duplan, à la paf qui était venu, ils m'ont, en fait, j'étais assez majeur, tu vois, avant même de vénéralité, et pendant les grandes vacances avant de vénéralité, et puis, ils m'ont arrêté, et puis, ils m'ont amené à Rochambeau, si vous me trompe, oui, c'est à Rochambeau, où j'ai passé une journée, en fait, une journée là-bas, et pendant cette journée-là, j'ai prié au Seigneur, je demandais au Seigneur, en fait, j'ai plus envie d'avoir ce genre de relation, on va dire, il y a des amis qui sont là, justement, justement, j'ai pris le Seigneur, ce jour-là, je me suis dit, je demande au Seigneur, de me donner, en fait, je voulais plutôt avoir une famille, dans laquelle, on va dire, je peux arriver, je peux être tranquille, être tranquille, on va dire, l'esprit tranquille, sans problème, parce que moi, certes, j'étais tout le temps avec des amis qui cherchaient des problèmes, mais de mon côté, j'avais toujours pas des problèmes, en raison, si j'avais pas à me partager, j'avais pas, on va dire que, mais ils t'entraînaient dans cette, dans cette, au fur et à mesure que j'étais avec eux, j'étais entré, on va dire, dans leur métier, et du coup, ce jour-là, j'ai pris le Seigneur pour, on va dire, rencontrer des gens qui pourraient vraiment m'aider, et là, c'était tel que je suis, tu vois, et tu penses que c'est la réponse des prières ? Et du coup, quand je suis arrivé, la façon que tantisse de nous parlait, et on va dire, ce jour-là, je dis merci Seigneur, parce que, on voyait, la queue qu'il me donnait, c'était comme si un fils, tu vois, des gens que je connaissais même pas, on va dire, c'est même pas, on va dire, en fait, la réalité, c'est que c'est même pas, on va dire, ma nationalité, des gens qui me connaissent même pas, ils m'ont appelé chez eux, et même quand j'expliquais à des gens que, que oui, je suis à Kourou, je suis avec telle famille, telle famille, mais après, tu sais comment, oui, je suis avec des Brésil, mais après, des raisons, ils t'appellent comme ça, et du coup, c'était, voilà, s'ils étaient étonnes, c'était vraiment quelque chose de bien, et la façon qui m'a appris, c'est quelque chose que, jusqu'à présent, on va dire, l'accueil même, on va dire, c'est quelque chose que je pourrais jamais oublier, tu vois, et jusqu'à présent, c'est une famille que, que Dieu a mis sur mon chemin, donc, ils m'ont vraiment aidé dans tout ce que je fais, et qui ont vraiment changé, on va dire, la façon de voir les choses, et pour venir à la question, comment je suis fait pour arriver à l'église, bon, au début, c'était, comme tu avais dit tout à l'heure, au début, c'était pour venir à la répétition des jeunes, et au début, au fur et à mesure, sachant que, c'est comme tu étais là les mercredis, justement, tu profitais, et tu venais avec Gabriel, justement, j'étais là que le mercredi, tu vois, le mercredi, j'étais là, et puis le jeudi, j'ai rentré chez moi, et c'était comme ça, pendant, pendant trois mois, si je ne me trompe pas, et puis un jour, on s'entendait de la répétition, Patouzi m'a dit, mais tu sais, quand on disait, on a, on a culte biblique, culte d'enseignement, les jeudis, si c'est possible, tu peux, en fait, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça depuis avant, mais je ne voulais pas être, en fait, je venais de rencontrer la famille, tu vois, je ne voulais pas être, invasif, on va dire, être trop, on va dire, présent, justement, être présent dans la famille, être tout le temps là, tu te sentais gêné d'être là, justement, après, elle m'a dit, maintenant, le jeudi, je n'ai pas de problème, mais au fur et à mesure, c'était un mercredi, après, c'était un jeudi, après, je rentrais sur le vendredi, et puis, l'ambiance aussi à l'église, franchement, je te dis, en fait, j'ai visité plusieurs lignes à Cayenne, et du coup, l'ambiance qu'il y avait dans cette église, c'est que, on va dire, on va dire, la communion, l'union, on va dire, qu'il y avait, par exemple, il y a des églises, à la fin du culte, tu vois, les gens, on s'est dit, ben, on appelle le Seigneur, il va tout le monde rentrer chez eux, et du coup, c'est quelque chose aussi qui m'a marqué quand je suis arrivé dans cette église, et c'était tout cela, en train de t'accueillir, de te poser des questions, même quand, on va dire, quelqu'un, on va dire, il aime rester seul, tu vois, les gens, ils viennent vers toi pour parler avec toi, comment tu vas, les études et tout, ils ont envie de te connaître un peu plus malgré que toi-même, tu te mets à l'écart, tu vois, et du coup, tu t'es senti accueilli, justement, nos prières et comment on faisait les prières quand je voyais les jeunes en train de prier avec des larmes aux yeux devant le Seigneur, en train de lamenter devant le Seigneur, tu vois, je suis une Seigneur. Ça t'a motivé à... Pourquoi pas, moi aussi, je peux être devant en train de prier le Seigneur comme ça aussi, tu vois, du coup, c'est toute cette motivation, on va dire, c'est cette union, c'est cette, on va dire, cette ambiance aussi qui m'a donné envie de rester parmi nous, c'est à peu près tout ça qui m'a donné envie de rester parmi nous, c'est à peu près tout ça l'importance de la famille de Gabriel pour toi aujourd'hui. Pour moi, c'est... Comme Fatihim a toujours dit que tu fais partie de la famille, au début je disais. C'est ce que c'est un peu démo. comment je peux faire partie de cette famille et tout, mais au fur et à mesure, tu vois que c'est pas juste les mots, c'est les actions aussi. Et comment on va dire, elle m'a aidé dans vraiment dans tous les sens, c'est pas juste dormir ou dire les mots et tout, mais après, en entrant chez moi, on va dire, en fait, moi-même, on va dire, cette famille m'a influencé par exemple. L'époque, peut-être, je pouvais être avec des amis, être dans la rue, mais après, j'ai rencontré cette famille qui a changé ce genre de point de vue, que je sois à la fête et tout. Je suis pas dans tout ça, tu vois. et cette importance-là, comment je peux le dire, en fait, ils ont vraiment changé la façon vraiment de voir les choses parce qu'au moment, peut-être, je pouvais peut-être être dehors en train de fêter avec, on va dire, avec des gens peut-être que je connais même pas, tu vois, et un truc mal pourrais arriver et là, je suis parmi eux et qui m'ont aussi fait découvrir des choses que j'ai vraiment aimées et que ce soit, on va dire, que ce soit la cuisine vraiment bon, on va dire et franchement, c'est... Qu'est-ce que tu aimes plus dans la cuisine de la cuisine, je dis à d'abord, je pourrais dire sur cette question. Quel est ton plat préféré? Alors, moi, en fait, je disais parce que moi, j'adore tellement ça. J'adore une banane de la cuisine, tu sais. Ah ouais, moi, je pourrais être un peu pour ça, tu vois, que pour ça. Mais qu'est-ce que t'aimes bien qu'ils nous faisaient? En fait, tu ne connais pas vraiment leur nom des plats, c'est ça le problème. Explique-moi, je te dis ça, c'est quoi? En fait, il y a quelque chose qu'ils font, comment expliquer? En fait, c'est avec le maïs et tout, mettre du coco. Ah, mingao du milieu. C'est pas ça? Maïs comme une espèce de crème. Mettre du coco et tout. Franchement, c'est bon ce truc-là. Je ne sais pas comment, en fait, après aussi, bon, je pense que c'est assez... C'est tout blanc. Oui, justement, c'est ça. J'aime bien. Je pense que c'est mingao du milieu. Après aussi, bon, un truc, la prochaine fois, j'ai écouté, j'ai dit, c'est quoi ça? Après, le wassaï et tout. Le wassaï. On est des buvers de wassaï. La façon dont je l'ai fait, je ne sais pas s'ils ne font pas. J'ai pris le wassaï, j'ai mis du sucre, après, j'ai mis un peu de lait en poudre. On le prend comme ça au sommet. Dans des régions. Après, il y a ceux qui sont plus puristes, on prend avec le coco. Il y a plusieurs façons. Ok, ok. Et avec tout lait en poudre et tout, on prend un peu de coco. Et puis, franchement, c'était parfait. J'aime bien. Et du coup, toute cette ambiance là-bas aussi avec Gab, avec Anna, avec Raze. Moi, je pense que c'est bien. Ok. Bah, écoute, tu arrives à voir Clarence, la main de Dieu dans cette providence-là. Parce que tu disais que tu avais la motivation. Tu as fait quand même tu disais que tu as fait des lettres pour trouver une solution. Parce que ça allait être difficile si tu n'avais pas un endroit. comment tu avais pas où rester, tu n'avais pas où dormir. Comment tu faisais la journée ou comment tu allais manger aussi. Justement. Et comment tu vois cette providence de Seigneur dans ta vie d'une façon que tu ne t'attendais pas mais est-ce que tu vois la main de Dieu dans tout ça ? oui justement parce que comment dire j'ai vivait plutôt on va dire selon l'attente je ne sais pas comment on va vraiment dire ça. En fait dans le sang tu te dis bon je vais parler des choses mais tu sais que ça va arriver tu vois et puis au fur et à mesure quand tu fais tu fais tu fais les choses tu vois qu'il n'y a pas de solution et quand j'ai pu rencontrer cette famille je ne vais pas dire les solutions sont venues comme ça tu vois mais tu as senti quand même en fait tu sens qu'il y a un truc tu vois en fait je peux dire le truc c'est en fait la puissance qu'il y avait dans cette famille la main de Dieu vraiment la foi qu'il y a dans cette famille m'ont vraiment aidé à avoir aussi cette confiance encore plus tu as ressenti la flamme de ta place à l'unir encore justement et aussi à ne pas abandonner la présence de Dieu être aussi dans les seignants tu vois et du coup c'est toutes ces choses là aussi qui m'ont qui m'ont aidé on va dire à ne pas vraiment en vivre d'abandonner quelque chose parce que voir la famille comme ça derrière toi des gens qui ne connaissent même pas vraiment comme je dis et ils m'ont vraiment aidé dans beaucoup de choses tu vois et jusqu'à présent si je suis là dans cette église c'est grâce à eux tu vois si je n'avais pas fait la rencontre de la prière et si je n'avais pas on va dire si à tout moment ils m'avaient dit bon c'est pas possible et je ne serais peut-être pas à être là tu vois mais c'est grâce à eux que je pouvais être ici en fait je pouvais racheter et je peux dire sincèrement clairement ton histoire me touche beaucoup parce que t'as tellement de personnes qui ont tellement des privilèges des chances tu vois d'avoir tout en fait et je vois que tu n'as tu n'as pas abandonné en fait t'as foncé malgré t'avais les difficultés t'avais les moi je ne sais pas moi je pense je me mets dans ta situation je me dis j'allais abandonner du départ tu vois j'allais même pas prendre le bus peut-être parce que je me dis ça sera impossible quoi parfois les idées étaient là parfois les idées étaient là comme je l'avais dit tout à l'heure les trois les trois quatre mois j'avais fait apprendre le bus chaque matin tu prenais le bus tous les jours après je me réveillais à quatre heures du matin pour aller prendre le bus 20 minutes 25 minutes de vélo pour aller prendre le bus parce qu'il fallait quand même que tu ailles à l'endroit où il faut prendre le bus justement parfois il pleuvait comment tu faisais mais bon c'est un petit secret tu vois et tu prenais le bus à quatre heures pour venir à Kourou en fait je suis allé en fait le temps de me réveiller à quatre heures le temps de prendre pendant 20 minutes 25 minutes pour aller déposer mon vélo et marcher en la place le bus passait vers 5h20 5h30 mais tout tout ce temps là ça passait vraiment très vite et du coup pour aller prendre le bus comme ça et puis pour aller à l'UT le soir pour rentrer attendre le bus à 18h après les 20h j'étais devant l'UT à attendre le bus pour rentrer à la maison tu rentrais à 8h de soir et tu faisais comment la journée du coup la journée c'est à dire être à l'UT ou à la maison aller à l'UT parce que tu venais tu restes à 5h tu pouvais pas repartir tu pouvais rentrer tant que tu t'avais pas encore rencontré Gabriel tu faisais comment tu restais là à l'UT non je t'ai resté à l'UT parce que je ne connaissais pas vraiment personne je t'ai juste resté à l'UT où j'avais toujours dit tant que j'avais un petit ordinateur devant moi j'étais tranquille j'avais toujours mon ordinateur et tout après j'étais toujours resté tout seul mais au fur et à mesure que après j'ai rencontré Gabriel chaque midi je pouvais rentrer chez lui pour manger avec lui avec la famille voilà ok super bah on arrive au moment où tu es rentré à l'ADDI donc tu rentres aussi au sein de la chorale à ta rééduciste comment ça a été ta réception donc tu commences à être pratiquement peu un visiteur tu deviens partie intégrante de l'équipe aujourd'hui tu fais partie moi je le dis comment ça a été au sein du groupe à ta rééduciste comment ça a été ta réception parfois même le premier jour que j'étais venu à la répétition la façon que on m'a accueilli la soeur Elie qui était déjà leader du groupe ah oui c'était Elie à l'époque leader du groupe la façon qu'elle me parlait elle m'a accueilli et tout franchement moi elle avait du mal avec le nom Klawens on va la pardonner parce qu'elle a du mal avec tous les noms hein la soeur Elie mais on l'a répété plusieurs Klawens Klawens elle arrivait au bout du au fur du temps le nom de Klawens c'est un peu compliqué mais bon du coup j'étais tout le temps à côté vous voyez comment vous chantez et tout le portugais je ne parlais jamais le portugais ah bah oui parce que M. Klawens maintenant il chante en portugais et il sait mieux les chants que beaucoup d'autres qui parlent portugais et du coup voilà du coup moi je suis bien placé pour dire je n'étais pas vraiment on va dire quand j'étais arrivé je n'étais pas vraiment on va dire intégré dans le groupe mais du coup je venais quand même à la répétition et pour avoir cette cohésion entre les jeunes du coup j'étais assis à peu près devant et voilà là je chantais et tout et je me suis dit bon un jour j'aimerais bien me voir je vais me chanter avec vous et du coup au fur et à mesure aussi je venais aux répétitions et puis à chaque fois vous allez chanter et quand je n'étais pas avec vous à côté je chantais je dis mais pourquoi pas je connais les chants pourquoi un jour je vais chanter ? et du coup après j'ai pu rentrer on va dire j'ai pu rentrer dans le groupe Atalaï Christ et du coup en fait ce moment là on va dire que certes j'étais à l'école on va dire aussi aussi le week-end je n'avais pas vraiment beaucoup de temps chez moi à cause de l'école c'était juste rentrer travailler et puis voilà et le fait on va dire de rester là pour vous avec cette famille aussi rencontrer les jeunes de rester avec eux faire des amis tu vois comment on est on est bien ensemble il y a cette cohésion et du coup ça te donne envie de passer un peu plus de temps avec eux c'est génial bon ben Clorin tu me disais donc du coup maintenant à partir de ce moment tu deviens Atalaïa tu deviens un Atalaïan parce qu'on dit quand on est Atalaïa on devient Atalaïan et une fois Atalaïa Atalaïa pour toujours pour toujours j'ai envie de dire et tu as commencé à participer des programmations des événements juste là quels ont été les moments les événements qui t'ont plus marqué jusqu'ici ? en fait l'événement qui m'a plus marqué c'était pendant un congrès et si je ne me trompe pas je pense le thème du congrès en fait c'était le feu brûlera continuellement sur l'hôtel si je ne me trompe pas et du coup je demandais de ce jour-là que ce feu-là vraiment reste en moi parce que que ce feu continue on va dire être en moi parce que je me sentais bien et du coup je voulais que le CITSP aussi m'utilise on va dire être parmi vous à chanter pour les seigneurs mais vraiment sans vraiment abandonner parce que vraiment c'était pas facile et le congrès pour moi c'était la première fois et j'ai vu qu'on avait fait cet rassemblement on va dire tous les ADDI de Guyane ils étaient rassemblés à la centrale à Cayenne et du coup c'était vraiment un moment on va dire exceptionnel de voir vraiment des jeunes qui sont ensemble pour prier les seigneurs pour louer les seigneurs et dans un seul but dans un seul but tu vas prier les seigneurs et du coup c'est ce moment-là aussi qui m'a marqué qui m'a marqué aussi comme je t'avais dit tout à l'heure certes j'étais pas vraiment de temps chez moi on va dire pour passer avec les amis et tout mais le fait de vous rencontrer et j'ai appris on va dire à sortir on va dire cette envie aussi d'être encore plus avec vous nickel et bah aujourd'hui tu fais partie de la Chorale comme je le disais et tu as dit que tu t'es éloigné pendant un temps mais le seigneur a préparé des chemins qui t'ont fait qui t'ont je pense que le seigneur t'a préparé un projet que t'as pu voir la main de Dieu prendre soin de toi car il a d'une façon spéciale et t'a placé près de certaines personnes il a utilisé certaines personnes pour te bénir et t'a ramené dans un endroit où tu aurais pu où ta foi allait être ravivée même allumée et comment c'est être un jeune chrétien aujourd'hui tu m'as dit t'as 21 ans t'es jeune comment c'est être un jeune chrétien jeune chrétien franchement quelles sont les difficultés d'être un jeune chrétien c'est pas facile si quelqu'un t'a dit être jeune et puis t'es chrétien il t'a dit ouais être chrétien étant jeune c'est vraiment pas facile qu'est-ce que dis-tu hein parce que par exemple pour moi personnellement je suis à l'unité et du coup on a des amis on va dire on est dans la classe il y a un peu tout le monde tu côtoies plusieurs personnes plusieurs personnes tu vois et du coup c'est à ce moment-là on va dire par rapport à tes comportements où on va dire tu vas refléter on va dire à cette personne que tu es et du coup parfois il y a des gens qui sait que tu as raison tu vois mais après ils vont vraiment essayer en sorte de t'énerver malgré ça et du coup au lieu de on va dire on va dire de t'empérer on va dire parfois tu vois on est obligé de s'embouiller parce qu'il y a des gens qui n'a vraiment pas à comprendre mais après c'est vraiment pas facile parce que bon si on va dire en général aussi pour prendre par rapport au réseau aussi on va dire c'est la génération aussi d'aujourd'hui tu vois c'est un très bon point justement et aussi en plus toi c'est encore clair parce que t'es justement dans ce milieu-là bon c'est l'informatique en soi c'est ce qu'est on va dire la technologie la technologie tout ça et c'est vrai qu'aujourd'hui les réseaux sociaux ont pris une place assez importante tout le monde a un téléphone à portée de main en fait et comment tu vois ça c'est une difficulté aussi c'est pour la jeunesse même pour nous moi je parle autant pour moi des fois et pas que pour les jeunes parce qu'avant on disait les jeunes les jeunes mais aujourd'hui même les personnes les plus âgées on passe énormément de temps dans les réseaux sociaux comment tu vois ça en fait je peux dire avant un téléphone déjà comment moi je le vois personnellement en fait c'est un bien et en même temps c'est un mal pourquoi je dis ça et tu peux avoir le téléphone et tu peux faire en fait juste pour prendre l'exemple on va dire c'est global c'est comme un couteau on te donne le couteau si tu veux tu le coupes pour manger des bananes mais avec ce couteau là aussi si tu le prends si tu l'utilises mal tu peux te laisser avec et aussi c'est ça il y a certaines personnes qui utilisent mal on va dire cette technologie qui font n'importe quoi cet outil là qui peut être utilisé pour le bien et tu finis pour l'utiliser par le mal justement et bon on va dire vu que moi je suis vraiment dans ce domaine mais il y a des gens on va dire certes il y a des gens qui pensent faire des choses parfois ouais j'ai ça je supprime ça je cache ça personne ne peut voir ce que je fais et tout mais ce sont des choses par exemple moi je suis vraiment dans ce domaine je peux comprendre que toi tu as ça tu vas l'effacer ou bien je ne sais pas tu vas faire en quelque sorte que personne ne va ce que tu fais mais il y a des gens on va dire qui sont peut-être derrière pour déco en fait pour essayer d'analyser ce que tu fais de comprendre tout ce que tu fais et du coup pour essayer de découvrir ce que tu fais s'il y a bien ou mal c'est quand même possible de découvrir justement même si tu tu trouves une façon de faire par exemple que tu penses faire le cachet toi tu sais que c'est possible quand même de découvrir le devoir justement du coup moi comme je dis si toi tu as le téléphone c'est juste pour faire du mal on va dire je pense faire les choses mais après déjà quand t'es chrétien comme la question être jeune aussi avec la technologie quand t'es chrétien il y a une façon on va dire de l'utiliser en fait mais c'est l'utiliser déjà c'est entre toi et Dieu parce que tu as ton téléphone en fait comme j'avais dit personne ne sait ce que tu fais pour toi tu fais avec ton cachet mais Dieu on va dire il te voit il te voit en fait c'est avoir cette comment on appelle ça cette conscience on va dire cette conscience que tu as en toi pour savoir ce que tu fais est-ce qu'il est bien ou pas en fait c'est pour ça que tu as entre toi et Dieu d'utiliser cet outil là que tu te donnes pour le bien oui justement comment tu peux dire à faire le bien et puis toi tu décides plutôt de faire le bien génial merci Clorand franchement rien à rajouter alors on a parlé des difficultés je veux quand même parler quel est le bon côté d'être jeune chrétien on va pas dire que du mal quand même c'est difficile certes il y a des difficultés mais quel est le bon côté d'être jeune chrétien pour toi il y a tellement de choses mais déjà je peux commencer aussi par la rencontre on va dire des gens des gens bien qui sont qui sont vraiment prêts à t'aider et qui vont vraiment pas regarder par rapport à la différence mais peu importe la différence tu vois mais qui sont vraiment qui sont là prêts à t'aider et c'est une chose que j'ai vu dans cette église et du coup c'est quelque chose aussi que j'apprécie vraiment vraiment que tu vois les gens ils n'ont pas vraiment sur leurs parents ils sont vraiment prêts à t'aider et aussi entre les jeunes quand tu vas par terre là parmi les jeunes tu vois ce sont des jeunes tout comme toi tu vois et pour ceux qui étaient qui n'étaient pas chrétiens avant ils vont t'expliquer leur vie tu vois que c'est simple vous avez des différences on va dire vous n'avez pas le même vécu mais à peu près tu vois quand on était jeunes on avait un vécu que voilà on était des jeunes on a fait des bêtises on s'identifie quand même justement voilà et du coup maintenant on est ensemble on remercie les seigneurs on est dans les seigneurs du coup on est des hommes chrétiens du coup il y a une façon de on va dire de faire les choses et du coup aussi par rapport aux activités et puis on peut voir comment franchement c'est une très 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 bonne chose en fait super Clarence donc on parlait de toute cette difficulté que tu as eue pendant tout ce temps mais je veux aussi parler des bonnes nouvelles j'ai appris dernièrement par toi que tout fraîchement réussi que tu viens d'avoir tes papiers alors comment tu vois tout ça Clarence ce long parcours du moment où tu sors de Saint-Michel tu sors d'Haïti tu rentres en Guyanne tu passes par toute cette difficulté tu laisses ta maman tu quittes ton cocon familial tu viens passer des difficultés dans un endroit où tu ne connais pas la langue où tu vois des défis énormes qui se présentent à toi et aujourd'hui tu peux tu peux avoir cette conquête en fait cette victoire comment tu vois tout ça en fait quel poids ça pour toi ça vu que quand je t'ai arrivé j'avais pas vraiment cette possibilité dans le sens que comme j'avais dit au tout début j'étais plus dans l'attente je me disais que bon je suis là maintenant je suis à l'école je suis un élève à tout moment je peux l'avoir tu vois mais après différentes vraiment tentatives et pour avoir on va dire un rendez-vous je pense que certes il n'y a pas que moi mais après après toutes les tentatives pour essayer d'avoir un rendez-vous là parce que c'était tellement pas facile il y a des gens qui ne voient pas c'est de plus en plus difficile justement et après tous ces efforts là aussi il y avait des gens qui étaient toujours disaient que ouais mais toi tu ne fais pas les efforts pour ne pas tout tous ces temps-là tu n'as pas encore ça 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 ici et du coup vraiment j'avais comment tu te sentais avec ces critiques-là en fait justement j'avais plutôt en fait la façon qu'ils disaient c'était plus pour te radisser dans le sens genre tu n'as pas le courage et après ils ne voyaient pas ce que tu faisais à côté pour avoir tout ça tu vois et après j'ai pu rencontrer des gens vraiment qui étaient prêts à m'aider dans le sens en fait le truc je vais dire ça peut-être à la fin le truc c'est que tu vois des gens qui sont prêts à dire ça mais moi vu que je crois dans la parole de Dieu la personne te dit vas-y on va faire ça et je connais telle personne qui travaille dans tel endroit si tu es arrivé puisque c'est moi qui t'envoie t'inquiète tu vas réussir et tout franchement j'ai pu rencontrer des gens qui étaient vraiment prêts à m'aider dans ce sens-là et vraiment j'avais un rendez-vous en main comme ça et quand je suis arrivé devant cette personne m'a dit que oui tel truc peut se faire est-ce que ça peut m'aider mais nada rien du tout rien rien s'est passé j'étais tout le temps là vraiment sans les documents et du coup le problème que ça posait sur moi c'était devant certaines possibilités par exemple au logement si j'avais depuis longtemps je pouvais avoir un logement tu voyais les opportunités qui passaient devant toi justement à l'âge au fur et à mesure tu vois quand on a les jeunes par exemple tu étais avec eux certes on va pas faire la comparaison mais en fait quand tu vois les jeunes que tu étais avec eux on va donner la même place avec toi ils sont à un niveau c'est impossible de ne pas te comparer justement et toi tu es là tu te dis mais comment tu te sentais pourquoi ils sont pour voir que c'est à cause de ça que t'as pas réussi avoir quelque chose de cette proximité à cause de ça tu l'as pas eu et du coup c'est ce point là on va dire qui était tout dans son monde il y a aussi le fait aussi de ne pas avoir un travail on va dire c'est légal tu vois parce que j'avais ma petite soeur tu vois et du coup il y avait ma soeur aussi il y a mon petit frère on va dire ma mère aussi qui est en Haïti on va dire c'est moi on va dire le père certes mon père il est moi oui c'est moi le père du coup il y avait cette responsabilité qui les aide quand tu peux il comptait sur moi par exemple pour les aider dans différentes manières je veux dire parce que ma mère elle est malade parfois elle a besoin de moi et parfois elle va pas vraiment me demander ouais je veux si je veux ça peut être la façon qu'elle parlait mais je pouvais voir qu'elle a envie d'avoir ça ou peut-être elle a besoin de ça du coup de mon côté même si c'était pas possible je faisais vraiment vraiment tout mon possible et pour arriver à faire des choses juste pour essayer de subvenir on va dire à ces mesures et du coup sans avoir on va dire le papier du coup ça m'a vraiment donné en fait ça avait on va dire fermé beaucoup de portes je veux dire plutôt pour moi et du coup j'avais fait vraiment 4 ou 5 demandes à la profite à chaque fois c'était annulé à chaque fois c'était annulé et puis moi je me suis dit bon c'est bon je vais arrêter je vais vivre la vie comme ça c'est pas possible si tous ces moments-là j'ai rencontré vraiment des gens pour m'aider mais tu vois que c'était pas possible ça n'avance pas et puis quand je suis arrivé à Stade Suzy notre leader et du coup elle m'a demandé pour le papier ça se passe comment pour le travail comment tu fais pour vivre quand je lui ai expliqué un peu elle m'a dit mais t'inquiète on va monter un dossier au nom de Jésus ça va se faire et c'est ça que j'avais dit tout à l'heure en fait le truc que je voulais ajouter c'est que ce jour-là elle a dit au nom de Jésus ça va se faire et là je me suis dit bon là je dois avoir cette confiance-là et du coup on a fait le dossier elle a dit Clarence ça va se faire t'inquiète pas elle a dit vraiment t'inquiète pas parce que j'ai vraiment tout expliqué tout ce que j'ai fait parce qu'en fait j'avais plus d'espoir vraiment d'avoir ce rendez-vous-là elle m'a dit Clarence t'inquiète pas ça va se faire voilà vraiment tout et puis en sachant en fait à un moment il fallait envoyer une lettre pour avoir une rendez-vous à un moment je faisais la lettre je ne l'ai envoyé jamais de réponse et au moment qu'elle m'a vraiment aidé à faire la lettre et tout trouver des gens pour m'aider à monter le dossier et tout j'ai envoyé la lettre même pas trois semaines j'ai reçu un avis de réception après je lui ai montré et tout il était trop content pour moi et du coup je me suis dit bon ça en vaut la peine de s'accrocher un peu plus parce que tu vois la personne elle prie pour toi et la personne elle est tout le temps là pour t'encourager et du coup c'est cette force que Pat Suzy m'a donnée et du coup j'ai eu mon rendez-vous après j'ai pu aller à la prefecture et du coup c'est vraiment elle qui m'a aidé par rapport aussi au papi hébergement et tout elle m'a aidé avec tout ça et du coup j'ai pu avoir mon rendez-vous et maintenant j'ai un récépissé un récépissé que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir hier parce qu'ils n'ont pas eu cette chance d'avoir ça avec la sève pour travailler et du coup ça là ça va ouvrir beaucoup de portes pour moi et grâce à Dieu vraiment tout ça je veux dire grâce à Dieu et parce qu'avant d'aller elle a prié elle m'a prié tout le temps je me réveille le matin 4h du matin il était déjà là prié le Seigneur et parfois quand j'entends mon prénom Seigneur Clarence elle m'a dit oh Seigneur merci parce que la façon qu'elle priait c'est comme si c'était une maman qui prie pour moi tu vois et du coup ça m'a vraiment envie j'étais vraiment avec mes parents tu vois l'envie d'arrêter tellement c'est dur c'était là quoi et quand tu vois la prière quand tu vois la façon que c'est justement et du coup ça m'a vraiment envie en fait me donner l'envie on va dire d'avancer encore plus et aussi être dans les Seigneurs serve les Seigneurs avec cette famille qui m'ont cette famille exceptionnelle super Clarence donc tu as dit et tout ça en quoi ça change pour toi Clarence le fait d'avoir des papiers aujourd'hui je sais que ça je pense que ça ça peut tu disais que ça te fermait des portes aujourd'hui tu sens que des portes peuvent s'ouvrir pour toi ouais justement et même quand je l'ai eu j'étais sorti et tout j'étais en train de dire je me dis mais depuis tout ce temps je faisais tout ces démarches et tout je l'ai eu maintenant bon qu'est-ce que je vais faire et du coup bon je sais déjà en fait avant je l'avais pas mais je fais des efforts par exemple par rapport aux conduites par exemple je faisais je cherchais tout toujours des portes pour je me disais bon si je peux pas avoir les papiers tout de suite alors pourquoi pas je suis un ami pour m'aider à faire des fois une petite démarche peut-être nous montrer quelques trucs et du coup voilà du coup je l'ai eu maintenant je peux avoir par exemple je peux aller passer mon cours le permis et du coup par rapport à l'école maintenant je peux avoir un logement grâce à ça et c'est quelque chose aussi qui va m'ouvrir beaucoup de potes que j'ai pas eu par exemple un truc qui pourrait vraiment m'aider que j'ai jamais eu pendant ma scolarité la bourse pourrait vraiment éner tu vois du coup ça va vraiment changer beaucoup de choses en fait ça va vraiment changer beaucoup de choses c'est la preuve que croire en Dieu croire en Jésus ne pas désister ça motive en fait ça motive quand on entend des choses comme ça même si des fois ça paraît loin mais dans le temps dans le bon temps le Seigneur fait les choses et accomplit des fois même plus vite qu'on l'imaginait alors après cette histoire comment se motiver avec tant de difficultés je sais que j'ai presque répondu à la question moi-même mais comment se motiver avec tant de difficultés comme ça vraiment c'est vrai parfois on va se retrouver seul et à un moment à chaque fois avant de dormir même j'ai pleuré tu vois à un moment j'ai pleuré à chaque fois avant de dormir ça devait on va dire une habitude et même avant de dormir tu vois tant que comme s'il n'y a pas des larmes j'avais des problèmes franchement en fait c'est des problèmes qui viennent dans ce sens-là du point ça me donne un peu de tout tu vois et du coup franchement c'est ta routine voilà absolument et franchement prenez courage parce que vraiment c'est pas parce qu'on est chrétien pour dire qu'on va tout avoir dans la vie aussi il y aura toujours des difficultés mais aussi le fait d'avoir des gens qui sont derrière nous des gens exceptionnels pour nous encourager c'est une bonne chose aussi c'est savoir que Dieu prend soin de nous justement dans tous les détails et que je pense que Dieu ne ne méprise pas nos douleurs il voit nos difficultés parce que c'est qu'il y a des gens que des fois c'est difficile quand on est dans la difficulté on pense que le Seigneur ne nous voit pas quand il n'entend pas nos prières qu'il ne voit pas les souffrances c'est pas possible le Seigneur ne voit pas ce qui se passe dans ma vie et justement je voulais faire un retour par rapport à ça excuse-moi c'est que une fois j'étais à l'église au culte et il y avait une soeur qui était en train de prier et c'est à ce moment là où j'ai eu ce déclic pour dire que j'ai appelé ma mère c'est vrai la fois où je parlais ma mère m'a dit c'est plus toi parce qu'avant je parlais n'importe comment dans le sang je parlais pas vraiment de la parole j'étais plus bon maman ça va se faire et après dans le sens de venir de parler maintenant avec la parole de Dieu donner plus puis cette envie là d'encourager avec la parole de Dieu ça a aidé ma mère on va dire avoir plus de courage pourquoi je dis ça parce que par rapport à ce que tu viens de dire quand je suis arrivé à l'église il y avait une soeur qui avait eu cette opportunité et la soeur a commencé pendant au tout début du culte je pensais à des choses qui étaient vraiment négatives la façon comme si j'étais en vivo elle m'avait tout arrêté j'ai envie de tout abandonner j'ai pleuré ce jour-là et puis pendant que j'étais devant au viziard j'étais assis et puis pendant la parole puis à la fin de la parole la soeur elle a chanté et du coup elle parlait en portugais mais en même il y avait la traduction elle a dit il y a tel frère elle ne me connaissait pas elle m'a dit de passer devant elle a prié pour moi et sur le coup je ne comprenais pas ce qu'elle disait parce que je viens d'arriver je ne comprenais pas le portugais le traducteur il n'avait pas vraiment de traduire et vraiment elle était en train de prophétiser on va dire elle était en train de prophétiser sur moi après à la fin je demandais au frère Gabriel ce que la dame disait par curiosité elle m'a dit mais clairement c'est comme si tu avais parlé avec la dame parce que en fait il a tout ce qu'on va dire en fait il m'a dit voilà ce que la dame disait voilà ce que la dame disait mais c'est impossible mais comment ce sont des trucs on va dire je n'ai jamais dit à personne que c'est toi et Dieu comme justement comment le soir avant pleurer et tout des questions je posais Dieu oui tu m'abandonnes parce que pourquoi j'ai fait tels efforts tels efforts j'ai pas des résultats et du coup cette dame là elle est venue elle disait toutes ces choses c'est comme si j'étais venue comme ça avec la dame en train de parler et dire voilà mes problèmes voilà mes problèmes comme si elle savait tout voilà elle a prophétisé elle disait vraiment beaucoup de choses que voilà et du coup toutes ces choses m'ont dit que depuis au début certes j'ai pleuré et tout mais parfois le truc quand on est chrétien maintenant si on pleure vraiment pleure et parfois il faut vraiment pas abandonner parce que parfois ce sont ces moments là aussi qui vont nous rendre plus forts parce que ces moments là étaient vraiment moi vraiment certes j'étais pas vraiment à l'église mais vraiment quand j'ai pleuré à ces moments là c'est ces moments aussi j'ai toujours demandé à Dieu pourquoi j'ai fait tant d'efforts jusqu'à prendre jamais de réponse pourquoi je peux faire ceci pourquoi certes je faisais vraiment la comparaison mais pourquoi elle est telle mais pourquoi moi j'ai fait ça j'ai pas eu des réponses et ce jour-là la soeur elle a pu dire toutes ces choses que j'ai jamais dit à la soeur tu vois elle m'a dit justement elle m'a dit Dieu écoute tes prières Dieu il voit ceci Dieu il voit ça et tout et du coup ce jour-là je me dis oh mon Dieu depuis ce jour-là depuis tout 7 ans j'étais en train de pleurer tout seul tu étais là en train d'écouter mes prières mais pourquoi j'avais pas dit on va dire depuis avant on va dire pour arrêter on va dire c'est l'amour on va dire chaque soirée et du coup ce jour-là la soeur m'a donné on va dire cette envie cette envie d'être motivé d'être resté franchement dans l'histoire encore plus parce que il faut vraiment en fait comme tu as la question il faut vraiment pas désister surtout quand on est dans les seigneurs quand on est des serviteurs il faut prouver il faut prouver les seigneurs il faut toujours même si parfois on est découragé il faut chercher des gens pour nous aider il y a toujours des leaders à l'église il y aura peut-être il y aura toujours un pasteur à l'église qui sera toujours en train d'écouter et prier avec toi et tout ça ce sont des choses qui vont te donner de la motivation pour rester encore plus fort spirituellement aussi Amen n'abandonnez pas les gars il y aura toujours quelqu'un que Dieu va lever pour nous aider dans notre chemin je sais parce que je dis moi quand j'ai eu des moments noirs aussi j'ai eu toujours quelqu'un que Dieu a mis dans mon chemin pour me donner une parole de motivation je n'ai pas passé la moitié de ce que t'as passé avec la Wenz je vais être sincère et je ne sais pas si j'aurais été aussi fort que toi mais des moments noirs et des moments difficiles on en a tous et on a besoin d'un soutien d'une voix des fois ça a été mes parents des fois ça a été une sœur un frère un jeune quelqu'un autour de moi Dieu a toujours utilisé quelqu'un pour me remotiver pour me mettre dans les rails de la vie et du coup tu disais qu'à l'époque tu ne comprenais rien et quel est maintenant ton contact avec la langue est-ce que tu sens que tu étais amélioré dans le portugais est-ce que tu te lances déjà dans les phrases avant je ne savais pas comment vraiment avant je ne savais même pas comment dire bonjour en portugais pour moi le portugais c'était toujours un petit peu comment ils faisaient pour parler comme ça et au fur et à mesure tu voyais comment ils faisaient pour parler du coup là tu comprends un petit peu oui je comprends un petit peu mais bon avant c'était plutôt les gens faisaient traduction pour moi mais ça m'embêtait un peu tu vois il y a tout le monde qui parle de traduction il y a que moi et quelqu'un était là en train de faire la traduction c'était un peu embêtant et du coup là je commence à comprendre franchement j'aime bien du coup le temps aussi de passer avec dans la famille avec la Suzy et parler quel lit portugais du coup ça m'a aidé encore plus moi je disais bon il ne faut pas parler le français même parce que au Japon on veut plus et du coup aussi avec les chants j'ai grave écouté les chants parfois à la maison et pour en fait parfois on me dit que la langue parfois il faut écouter et puis au fur et à mesure tu commences à écouter tu commences à comprendre la part tu vas commencer à parler en fait je comprends un peu peut-être l'accent il n'est pas vraiment au top mais je comprends un peu il ne faut plus parler mal de Clarence en portugais il ne va comprendre je comprends je vous dis ça bon ben Clarence on arrive à la fin de cette interview et ça a été super de découvrir ce côté que moi-même je ne connaissais pas et en parlant d'événements on a un événement ce dimanche le 10 mars je ne sais pas à quel moment ça va sortir cette vidéo mais bon peut-être que ça sera déjà passé certainement mais le 10 mars on a une programmation ici sur Kourou ça sera chez nous on reçoit toutes les congrégations toutes les églises de la DDI pour une grosse journée où il y aura Sainte Seine Cuites de Mission on va manger tous sur place donc il y a une grosse organisation qui se fait on est bien motivés et on sent déjà la fatigue rien que du penser l'équipe de Mission force à nous parce qu'on fera des ventes etc etc et alors comment tu vois cette journée Clarence qui s'approche on se prépare on va chanter tous les chorales tous les jeunesse d'où là toutes les chorales de l'église vont chanter et vont s'unifier en fait toute la jeunesse va s'unifier on va chanter des chants communs et comment tu vas d'ailleurs on a répété tout à l'heure comment tu vois cette journée qui s'approche en fait avant ça fait 2-3 jours je ne savais pas c'est quand Tadjusie m'a envoyé un message qui me disait ouais Clarence en fait il y aura c'est la première fois sur Corou oui justement elle m'a dit ouais à l'église tu dois choisir un plat je sais pas ce que je vais rester ce week-end mais choisir un plat mais pourquoi après c'est après tout à l'heure pendant qu'elle est en train de parler je dis ah bon c'était pour l'événement et du coup c'est un événement on attend avec impatience je vois déjà on va dire les préparations déjà la répétition on voit déjà les chants et tout c'est un moment on attend avec impatience parce que on attend l'esprit de Dieu qui va toucher les cœurs qui va toucher les gens comme d'habitude mais encore plus intense avec plus de solidarité plus de on va dire plus une journée de communion aussi parce qu'on va on va rester toute la journée ensemble hein ensemble super hein on est on a nuit parce que ça va être compliqué pour aller se doucher donc on on vous promet rien on va on va mettre quand même des odorants deux fois plus quand même au cas où ça va être super quand même ça va être super mais au nom de Jésus ça va être super c'est toujours bien de passer la parole de Dieu dit je sais pas en français oh oh qu'on soit et qu'on bon que les gens vivent en union donc qu'il est bon que les frères vivent en union en union ensemble en communion et je remercie le Seigneur parce que dans mon église dans cette église où le Seigneur m'a planté où m'a fait grandir j'ai toujours on a toujours eu cette communion on peut compter les uns sur les autres je sais que je peux avoir des frères et des sœurs pour moi et c'est pas dans toutes les églises on croit que oui mais en fait c'est pas dans toutes les églises où on a cette communion cette union les activités entre les jeunes les activités entre les jeunes où on peut compter les uns sur les autres vraiment et du coup en fait c'est quelque chose aussi qui vont m'étonner on va dire les jeunes à rester ensemble parce que avant il y a des églises comme on va pas citer les noms mais en vrai il y a des églises c'est vraiment on est là le dimanche mais après tout le monde va chez eux et après c'est bon on attend le dimanche après on va se rencontrer et tout mais là le fait qu'il y a cette communion on va dire cette tête ensemble qu'on est là et à la fin du culte on est là on mange ensemble c'est quelque chose de très on mange beaucoup dans cette église on mange beaucoup dans cette église c'est difficile je sais pas comment Clarence fait pour être avoir ce corps de rêve parce que moi c'est compliqué il faut courir beaucoup parce que dans cette église on mange ensemble on mange ensemble mais grâce à Dieu pour cela comme Clarence disait je remercie le Seigneur parce que je dis tout ça aux jeunes il faut des fois comment on est dans cette réalité et on n'a pas connu ailleurs on a l'impression que partout c'est comme ça et des fois quand on perd ça c'est là qu'on va comprendre les termes de historique j'avais chez moi et je n'ai pas valorisé donc je dis tout ça aux jeunes valoriser toutes les programmations toutes les sorties toutes les choses qu'on fait avec les jeunes toutes les programmations de cohésion tout ce qu'il y a avec les jeunes des fois il y a des gens ah j'ai pas envie de participer ah j'ai pas envie ah j'ai pas quoi et on en parlait avec Bia parce que Bia était un invité aussi et il disait en France qu'appeler rien parce que c'est difficile c'est pas facile de trouver il n'a pas retrouvé il n'y a pas d'activité les lieux on voit des qui sont proches voilà c'est chacun dans sa bulle dans une réalité donc c'est vraiment difficile et quand tu tu vois dans un autre endroit et tu vois cette nouvelle réalité c'est difficile tu te dis mince j'aurais dû profiter plus quand j'étais là-bas vraiment on passe aux questions du groupe pour Clarence alors il faut que je retrouve Clarence elles sont là donc la première question quelle a été la première fois que tu as entendu de te parler Clarence c'est spécifique tu te rappelles Clarence la première fois la première fois que tu as entendu Dieu te parler la première fois ce jour-là qui m'a fait vraiment pleurer et je sentais on va dire jusqu'à présent jusqu'à présent cette puissance c'était vraiment la fois que la Sœur a prié pour moi et la fois vraiment elle a vraiment pu dire des choses que vraiment je n'ai jamais racontées aux gens et c'est ce moment-là vraiment qui m'a toujours manqué c'est ce moment-là que j'ai toujours dit mais merci Seigneur parce que je ne sais pas si tu m'as cette chance-là mais de rencontrer quelqu'un qui va te dire des choses il n'y a que toi qui le sais et du coup ça m'a au fond je pense que c'est ce jour-là que Dieu m'a vraiment parlé il m'a donné des réponses Amen la deuxième question pardon est-ce que tu sais quel est ton ministère au sein du ministère enfin de l'église qu'est-ce que tu sens déjà ta voix tu sais que ta voix ton métier c'est l'informatique est-ce que tu sens que ta voix déjà dans le Seigneur est tracée qu'est-ce que tu comment tu te vois en fait je ne veux pas comment dire je ne veux pas vraiment me projeter à l'avenir d'un coup comme ça surtout avec la parole de Dieu parce qu'on peut dire que moi je veux être ça mais Dieu il avait déjà même dans le milieu professionnel mais Dieu il a déjà peut-être j'ai envie de devenir on va dire un informaticien on va dire dans la cybersécurité mais Dieu c'est pas ça qu'il veut et même aussi pour le milieu on va dire chrétien on va dire à l'église peut-être j'ai envie de dire peut-être demain je veux être peut-être je ne veux pas dire pasteur parce que je ne sais pas mais peut-être quelqu'un qui est responsable du son ou autre chose mais après je ne peux pas dire ça comme ça parce que c'est Dieu qui sait mais au fur et à mesure que je suis là je peux avoir cette intégration par exemple là où je suis portier je suis très content je suis portier ah bah oui en plus c'est portier du coup je pense déjà c'est déjà un pas pour moi de générer de responsabilité bah écoute c'est deux choses qui peuvent marcher ensemble être informaticien en cybersécurité et être autre chose c'est deux choses qui peuvent marcher ensemble moi je vois aucun problème ça défend on a l'impression qu'on peut être que quelque chose à l'église et nul ailleurs comment ta famille a réagi quand ils ont su que tu servais le Seigneur ici comment répondre en fait déjà ma mère en fait c'est pas tous les choses on va dire que j'ai pu dire à ma mère parce qu'il y a parfois parfois de la tête de ma mère j'allais tout le temps à l'église le dimanche mais pourtant j'allais pas ouais en fait j'étais en train de mentir parfois en fait j'avais plus la possibilité de parler avec ma mère le dimanche parfois et quand elle m'appelle elle me dit ouais tu étais à l'église j'étais à l'église pourtant je suis chez moi j'étais avec les amis j'étais pas à l'église et du coup au moment même que j'ai dit à ma mère que voilà la famille que j'ai pu rencontrer voilà une prière qu'une sœur a fait pour moi et voilà comment ça s'est passé jusqu'à présent voilà comment ça se passe je suis à l'église et bon à l'époque tu pouvais venir dans mon téléphone tu voyais des photos avec des gars et tout des trucs maintenant si tu vois des photos c'est plus costard c'est quelque chose de très bien pour l'église et du coup c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose et maintenant quand je vois les photos à ma mère elle voit maintenant je suis à l'église ah oui vous ressemblez avec papa et du coup merci les seigneurs parce que voilà merci les seigneurs vous avez compris vous avez compris hein ils sont fatigués les pauvres on continue de tous les moments de ta vie quel a été le moment le plus dur que tu as affronté quand même jusque là que tu te rappelles tu as dit moi moi ce jour là ou ce moment là en fait le plus dur c'est en fait le moment on va dire que je voulais vraiment tout abandonner que j'avais vraiment un espoir on va dire de rester en ville et c'était et c'était là aussi le moment on va dire que je voulais prendre cette décision soit vraiment je suis du monde vraiment ou soit je prends cette décision de suivre les seigneurs en fait c'était le moment où je me suis trouvé on va dire en garde à vue et c'est en fait à ce moment là je ne me voyais plus en Guyane on va dire je me voyais plus tôt parce que c'est l'époque aussi je ne me trompe pas si on t'arrête on t'en va dire comment on a ici du plus à ce moment là aussi j'ai dit bon seigneur ce soit que je suis en Guyane et puis je vais chercher un moyen de servir le seigneur et en fait comme j'avais dit de me donner de mettre à travers de mon chemin des gens parce que parfois tout seul on ne peut pas y arriver parfois c'est mieux parce qu'on a des gens derrière notre musée j'avais demandé à Dieu cette chose là et du coup je pense c'est ce moment là vraiment qui était vraiment difficile parce que je me voyais plus en Guyane plus tôt je ne me voyais pas en Guyane mais plutôt en Haïti parce que je n'avais plus cet espoir là de me retrouver encore de sortir et puis être ici comme ça tu vois et tu as parlé de ça tu n'as pas dit qu'est-ce qui s'est passé finalement ils t'ont libéré et qu'est-ce qui s'est passé en fait quand je les ai montré ce jour-là je les ai montré mon passeport en fait mon tonton il était venu avec mon passeport parce que si tu es venu avec ton passeport si tu le montres ton passeport c'est comme si tu leur donnes l'autorisation tiens envoie-moi dans mon pays tu vois du coup comme mon tonton il était venu avec mon passeport il ne voulait pas le donner et puis c'est après beaucoup de temps vers 17h j'étais là-bas depuis vers 9h je suis négé en Gadavie là-bas du coup c'était à peu près vers 18h vers 19h il y avait des gens qui travaillaient après mon tonton a donné le passeport et puis ils m'ont ils m'ont laissé sortir parce que j'étais en fait j'avais les papiers étudiants ils disaient que ouais je vais dire les mots qu'ils avaient dit on s'en fout que tu es étudiant et tout si tu es là c'est que tu n'as pas tes papiers voilà quoi on t'envoie dans ton pays et du coup on ne voulait pas vraiment donner le passeport comme on avait dit et du coup je ne sais pas à un moment donné ils ont décidé de te libérer ils m'ont ils m'ont fait signer des trucs ils m'ont dit ben on te signer tu vas là-bas à la préfecture tu vas leur montrer que tu veux rendez-vous et tout mais c'était à ce même moment en fait ils m'ont laissé et c'est à ce même moment là aussi j'étais à la préfecture bon rien ils n'ont rien fait j'ai montré après ils n'ont rien fait ça c'est un moment vraiment miraculeusement ils t'ont laissé partir et bien dernière question c'est un peu drôle cette question quel est le meilleur moment jusqu'ici de ta vidéo jusqu'à maintenant qu'est-ce que t'as plus aimé jusqu'à présent à la DDI ou non de ce qu'on a fait maintenant dans l'enregistrement quel est ta partie préférée en vrai c'est le fait de parler on va dire de la famille la façon que ma mère me montre et ce sont des choses on va dire je parle vraiment je parle pas vraiment on va dire tu vois des choses que tu partages voilà justement c'est le fait de parler de la famille les moments on va dire j'ai pu partager quand j'étais en Haïti et tout et le moment là on va te parler du fait que qu'est-ce qui m'a mis en pense est-ce que je vais toujours à l'église ou pas parce qu'elle pensait que j'étais à l'émis parfois pourquoi je n'étais pas à l'église voilà c'est un truc voilà ça va me faire pleurer j'ai dû me retenir on m'a même ramené des mouchoirs non mais c'est ça c'est la vie la vie est faite de sourires et de larmes donc pour finir une chose que tu peux nous dire que tu peux te faire là Akalaï et une chose que tu peux pas je peux pas nous dire une chose que je peux dire et partager avec vous c'est que une fois j'étais à l'église il y a une soeur qui a partagé un verset qu'on retrouve si je ne me trompe pas dans au menu du verset 18 si je ne me trompe pas qui disait j'estime que les moments de souffrance d'aujourd'hui ne sont pas comparables à la gloire de Dieu notre avis et c'est quelque chose que c'est un verset j'ai toujours fait en sorte de regarder à chaque fois pour ne pas oublier parce que je vois que les choses vraiment commencent il y a des souffrances vraiment qui étaient vraiment dures et maintenant on va dire il y a des souffrances que on est passés par là maintenant on peut dire merci sinon que je suis passé par là et du coup ce sont des choses qui nous ont appris à avoir le moment fort qu'on a en nous et aussi le moment qui était un peu faible aussi en nous et voilà et t'as pas la tête t'as l'amour de Jésus moi je je suis sans voix je m'abstiens de dire quoi que ce soit et qu'est-ce que tu ne peux pas dire Florence ce que je ne pourrais pas qu'il ne peut pas tu ne peux pas dire bon c'était juste une fois en fait c'était avec un frère et dans le groupe dans le groupe des jeunes et on s'est on s'est embrouillé vite fait du coup il avait dit des trucs qui ne m'avaient pas plu du coup ça va tranquille dans le groupe oui du coup mais après on s'est on ne va pas dire qui c'est bien sûr on ne va pas dire ce qui c'est mais après mais après on s'est compris mais maintenant ça va ça va maintenant ah mais c'est ça vivre en communion c'est pas tous les jours l'amour je peux vous dire on vit en communion mais il y a des jours difficiles on a envie de s'arracher et lâcher la tête n'est-ce pas n'est-ce pas les jeunes il y a des jours que Dieu va vous arracher dans la répétition les mercredis il faut que je prie plus les mercredis pour ces jours de répétition il y a des gens j'arrive ils sont en train de tester ma patience le 60 fois certains t'as fait le 7 mais heureusement Dieu me donne la grâce n'est-ce pas bon ben les amis merci de votre présence merci d'être avec nous merci Clarence d'avoir partagé ton histoire aussi précieuse et tous ces moments difficiles mais qui édifient et qui nous motivent à continuer j'appelle l'équipe pour qu'on termine ensemble comme toutes les fois bon Dieu béni bon Dieu béni bon Dieu béni toute l'équipe bon Dieu béni ciao gente au revoir 1h35 ah ouais frère